Bonjour amis tankistes, dans cette vidéo je vais vous présenter un tutoriel très détaillé sur la carte Seversk 13 qui a été introduite récemment et pour lequel j'ai déjà publié en anglais mes premières impressions et en fait ce tutoriel va les conforter et vraiment mettre en exergue notamment le fait que cette zone ici cette zone de combat est super efficace à la fois bien sûr pour attaquer B mais aussi pour flanquer C et qu'elle est actuellement je trouve très inexploité par la plupart des joueurs ce qui est justement très très bien pour moi puisque généralement quand je combat dans cette zone comme vous allez voir j'ai un certain succès et comme j'avais déjà montré dans ma première vidéo alors cette carte est légèrement n'est pas ce que j'appelle une carte purement horizontale au sens où les trois caps sont pas tout à fait à égale distance des deux paires de spawn et notamment la cap C est plus proche du camp rouge mais ce que vous allez voir c'est que le camp bleu en fait à une meilleure possibilité de flanking en exploitant cette cette zone est finalement en fait le la cap C est relativement équilibré si l'équipe bleue joue bien la cap A je vais pas trop la visiter dans ces gameplays c'est la moins intéressante et la raison pour laquelle c'est la moins intéressante c'est que donc B et C sont les deux zones connectées ça va être assez facile de naviguer entre les deux et donc la bataille va généralement se gagner en B et C alors que malheureusement c'est très difficile de traverser entre A et B ça peut être intéressant vous pouvez avoir effectivement un flanking intéressant malheureusement vous allez devoir d'abord traverser cette ligne vous pouvez avoir éventuellement des gens qui la surveillent mais vous allez devoir malheureusement monter sur des collines qui vont vous exposer et comme vous allez voir d'ailleurs dans un des gameplays eh bien c'est malheureusement pas très très efficace la zone A je l'ai discuté relativement en détail dans ma première vidéo sur mes premières impressions une autre raison pour laquelle elle m'intéresse moins parce que c'est une c'est une zone qui va offrir du spawn camping futur si vous la contrôlez et comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo notamment si le camp rouge contrôle A et bien en montant un petit peu par ici dans cette région eh bien vous allez avoir une très bonne vue sur ce spawn et même sur quelques chars bleus imprudents qui vont émerger du spawn de droite vous faites quand même attention quand vous émergez du spawn de droite vous pouvez avoir des gens ici donc notamment si votre équipe a complètement perdu le contrôle de A et vous avez une situation un petit peu un petit peu équivalent un petit peu moins efficace si le camp bleu avance avance dans cette région le combat en A est vraiment relativement simple et moi ce que je vous conseille en fait alors que je vois beaucoup de gens exploiter le côté ouest de la carte ici c'est vraiment pas efficace et ce que je vous conseille en fait des deux camps c'est de viser l'église l'église et de combattre finalement en exploitant la protection de l'église et c'est vraiment ce qui va vous donner le meilleur résultat et j'ai des bonnes parties que je vais je vais je vais pas montrer mais notamment sur la conquête A où essentiellement en exploitant l'église et bien j'étais à la fois très en sécurité et et les les gens qui venaient notamment de l'ouest étaient en fait très 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 exposés alors revenons donc à la stratégie principale moi maintenant ce que je fais sur cette carte c'est qu'en fait en début de partie en fait je me rends en B je développerai ça un petit peu pendant pendant les gameplay on verra un petit peu le combat en B qui est assez riche au sens où eh bien vous avez un bâtiment impénétrable au milieu ce qui fait que si vous avez quelqu'un qui bloque la cape vous allez devoir contourner et donc il y a pas mal de flanking en exploitant tous les bâtiments en B qui rendent le combat intéressant mais surtout ce qui est intéressant en B c'est qu'une fois que vous avez capturé B et bien notamment du camp bleu vous pouvez vous venir dans cette région et essentiellement complètement bloquer 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 l'accès du camp rouge à la cape C et puis essentiellement les les maintenir dans cette région qui est vraiment une région très inefficace de combat pareil pour le camp bleu pour cette région dans ma précédente vidéo j'ai montré le combat le combat complètement à l'est honnêtement j'en ai conclu que c'est vraiment pas efficace il y avait souvent effectivement pas mal de gens dans cette région mais le combat est statique et à la fin ne fait pas trop avancer le schmilblick donc je vous conseille pas forcément pas forcément mais vraiment je vous conseille des deux camps à la fois en allant de C vers B ou encore plus intéressant de B vers C d'exploiter cette région voilà donc en fait je vais quand même pas mal commenter la stratégie pendant les gameplay donc je vais présenter un gameplay en domination joué du camp bleu et qui comme vous allez voir va être extrêmement disputé un gameplay en domination joué du camp rouge ce sera la troisième vidéo et entre les deux vidéos je vais vous montrer une partie conquête pour cette cape joué du camp bleu donc a priori qui est désavantagé mais vous allez voir que en exploitant finalement comme dans la carte de domination c'est à dire pas du tout en me battant sur C ou cette partie ici qui est assez populaire mais plutôt en venant dans cette région et bien je vais avoir un très bon impact sur la bataille c'est essentiellement je vais arrêter toute l'équipe adverse juste en me mettant à ce coin donc passons aux trois gameplay donc domination conquête pour C et domination joué du camp rouge alors je joue mon line-up français au BR 7.3 et je me rends sur B et vraiment systématiquement du camp bleu du camp rouge ça peut m'arriver de commencer vers C mais la plupart du temps je vais quand même aussi sur B et encore une fois pour exploiter le flanking entre B et C donc là je commence à caper mais assez rapidement il va y avoir quelqu'un qui va bloquer la cape juste avant que je termine de caper et j'entends derrière moi énormément de moteur donc j'accélère un petit peu donc j'aurais pu décider d'essayer de contourner mais entendant deux ou trois chars derrière moi je vais préférer utiliser cette position sur B cette position d'attente qui est quand même une position qui rend la vie difficile aux adversaires là j'entends sur ma droite le jumbo et deux chars qui arrivent sur ma gauche alors bien sûr ce que je devrais faire ces deux chars c'est m'attaquer ensemble mais j'ai un de mes alliés qui réagit bien et qui tue le M41 et je tue le T-44 et je vois sur la carte que l'un de mes alliés a été tué par un char à nouveau sur ma gauche donc là pendant le gameplay vous voyez le marqueur à travers le bâtiment mais ça c'est un des features des replays mais même en arcade bien sûr quand vous ne voyez pas la personne ni sur la map et que vous ne l'avez jamais vue il n'apparaissait pas donc je ne savais pas trop s'il me regardait mais visiblement il n'avait pas compris qu'il y avait quelqu'un sur la cape j'étais sorti de la cape donc il capait voilà et maintenant je me rends vers vers C où comme vous voyez vous avez deux chars lourds ennemis qui essayent de faire le flanking dont je vous parlais mais justement en venant de baie et bien je peux les éliminer donc d'abord en éliminant ce tigre et puis en venant derrière le T-26 je crois qui se trouve à peu près dans la même position et que j'élimine mais pendant ce temps là j'ai remarqué qu'il y avait un char qui se dirigeait vers B et en fait ce sont deux chars qui se dirigent vers B mais malheureusement mon auto-loader est quasiment vide donc je vais devoir temporiser un tout petit peu tout en mettant un petit peu d'artillerie et grâce à l'aide de mon squadmate Caleb donc je joue avec deux amis russes ce qui est bien adapté à cette carte cette carte russe et j'élimine l'un des chars alors que Caleb élimine l'autre et nous reprenons B mais comme vous voyez nous reprendons C et en A la situation n'a pas beaucoup bougé et si vous avez suivi un petit peu sur la carte vous verrez en fait que trop de nos alliés sont allés en A je trouve quand même paradoxal que sur beaucoup de cartes il y a trop de joueurs qui vont sur la combattre autour de la cape la moins importante et je vois donc de plus en plus de parties où il y a beaucoup de gens sur A ce qui me paraît un peu absurde c'est un petit peu comme sur Fulda, Corée ou Tunisie où il y a beaucoup trop de joueurs qui vont combattre en C alors que ces trois cartes sont gagnées en A et B et là cette carte est gagnée en B et C ça change un peu et comme vous voyez donc il y a un statu quo en A mais avec depuis le début de la partie beaucoup de joueurs de notre équipe qui sont morts là-bas et j'imagine quand même quelques joueurs de l'équipe adverse et donc là je viens dans cette région mais malheureusement les adversaires sont vraiment bien conscients malheureusement là le reste de mon équipe n'est pas assez de pression sur C donc je vais tuer le T25 malheureusement je crois qu'à ce moment-là mon autoloader était vide non il reste une munition et je suis un petit peu maladroit ici et je me fais tuer par le tigre alors je respawn avec mon SEMUA que j'avais présenté dans une vidéo précédente et je vais aller chasser ce T25 et en fait ce T25 va m'induire en erreur de certaine façon puisque je vais le tuer mais je vais donc vers l'est pour aller le tuer et là je fais vraiment une bêtise c'est que je vais dans la partie centrale derrière C et j'insiste vraiment que c'est une partie très inefficace pour combattre et la raison en fait c'est que vous avez quelques petites ouvertures et quand vous émergez de ces ouvertures et bien malheureusement vous n'avez pas une visibilité immédiate de ce qui se passe là je ne vois rien sur la carte et tout à coup il y a plusieurs chars qui émergent et effectivement je suis tué un petit peu bêtement j'aurais dû repartir un petit peu entre B et C pour contourner les chars et nous perdons donc C à nouveau nous avons perdu B nous avons finalement capturé A mais à quel coup ? donc là je prends un bomber, j'accélère il est immédiatement abattu et je me rends donc vers B et donc B est capturé par l'adversaire il y a un IS-2 sur la cape et dans le chat j'en rappelle avoir envoyé un petit message follow me camarade et là l'IS-2 fait la vraiment bonne décision de venir d'autre côté et je vais accélérer un petit peu je vais essayer d'attirer l'attention du type 61 en tirant ma métrailleuse et l'IS-2, bien joué à lui, tue le type 61 à ce stade la partie est gagnée je vais arrêter le gameplay et nous allons passer donc au gameplay en mode domination pour C avant ça donc un petit coup d'oeil sur les résultats de la bataille comme vous voyez quand même avec une très bonne contribution de notre squad et puis du joueur TF1 avec un nom un peu bizarre alors que beaucoup de gens qui sont allés combattre sur A finalement ont eu un impact relativement négligeable mais encore une fois cette bataille est gagnée en B et C le seul intérêt de A c'est d'offrir des possibilités de spawn camping à l'équipe qui contrôle très très bien A ce qui est quelque chose qui bien sûr ne m'intéresse pas énormément donc avant de vous montrer un gameplay domination joué cette fois-ci du camp sud je fais une petite parenthèse avec une bataille conquête pour ce qui est C dans la carte domination et vous allez voir à quel point c'est efficace de venir en fait du côté ouest de A alors que la plupart des joueurs généralement vont venir du côté S il vous suffit de regarder la carte pour avoir une confirmation de cela malheureusement je tire dans un des obstacles et bien sûr je suis un petit peu inquiet d'être le seul allié dans cette région mais vous voyez que quand même mes alliés font un bon boulot par le flanking du côté S mais il est plus prédictible et essentiellement là maintenant je vais interdire la traversée de cette ligne et ce qui permet maintenant effectivement à mon équipe de caper la zone c'est moi accélérer un petit peu ça démarre un petit peu lentement là pour l'instant je suis un petit peu attentif mais finalement une grosse partie de l'équipe ennemie combat dans cette zone c'est une zone vraiment très inefficace derrière la cape où les angles de vue vont être bien sûr réduits par le fait que vous avez des ouvertures relativement petites entre les buildings donc c'est vraiment pas une zone efficace et bien sûr vous pouvez avoir quelques chars là pour attirer l'attention des adversaires mais le gros des forces devrait venir de l'est ou de l'ouest et encore une fois moi j'aime beaucoup cette attaque de l'ouest qui est la moins populaire et souvent et bien l'attaque la moins populaire est souvent la meilleure tout simplement parce que vous allez avoir moins d'ennemis dans cette région et donc la raison aussi pour laquelle j'aime bien aller en B dans la carte domination c'est que vous allez souvent rencontrer moins d'adversaires donc vous allez être capable de contrôler à vous tout seul une seule cape ce qui est quand même alors que vous allez avoir 7 ou 8 personnes de votre équipe qui vont essayer de contrôler une autre cape donc finalement vous faites le boulot de 7 ou 8 personnes sur une carte sur une cape qui n'est pas très populaire et puis l'intérêt de B aussi c'est-à-dire de la cape centrale sur les cartes domination c'est de vous offrir plusieurs options bien sûr de défendre la zone ou bien d'attaquer A ou bien d'attaquer C alors bien sûr sur cette carte sur cette carte c'est plutôt puisque le naviguer entre B et A est un peu difficile mais vous allez voir dans le prochain gameplay sur cette carte bien sûr l'attaque de B a surtout comme motivation de fournir un très bon flanking pour C donc je vais accélérer un petit peu donc vous voyez finalement donc là je suis pas une bataille pas une bataille très difficile mais vous voyez l'efficacité de venir de ce côté ouest à ce stade là où on est en train de terminer l'équipe adverse je crois que je vais avoir un dernier kill je sais que je vais avoir quelques autres assists mais on va s'arrêter là et donc avec à nouveau une bonne game de Caleb et moi même Caleb qui s'est plutôt concentré par l'attaque du côté est et donc moi du côté ouest mais vraiment une attaque du côté ouest qui reste pas très populaire mais extrêmement efficace aussi bien en mode domination que dans cette bataille conquête donc je joue mon line-up chinois OBR 5.7 et nous sommes dans une bataille 6.3 et je joue donc du camp sud et à nouveau je décide de commencer par B et encore une fois comme vous voyez donc la plupart de notre équipe cette fois-ci se rend sur C avec assez peu de chars qui se rendent sur A et comme vous verrez l'équipe ennemie va faire l'erreur d'avoir beaucoup trop de chars sur A et bien sûr ce qui va conduire à sa perte alors l'intérêt encore à nouveau d'aller vers la cape la moins populaire c'est que à vous tout seul vous serez capable éventuellement de la caper et de la défendre finalement en faisant le même boulot que les 10 chars alliés qui combattent sur C bon malheureusement je suis un petit peu en situation d'infériorité numérique et malheureusement ici je rate complètement mon tir le panther me fait pas trop mal mais malheureusement il y en a un second je tue celui-ci mais ce panther malheureusement tue mon gunner et là je décide de fuir trop souvent je vois des joueurs qui restent complètement immobiles terrorisés alors qu'ils avaient des options de fuite qui leur permettront de récupérer leur gunner et donc j'ai récupéré mon tireur et je tue ce panther qui a eu raison de me charger mais j'avais eu le temps de récupérer le tireur donc vraiment l'intérêt d'aller sur la cape centrale encore une fois c'est finalement à vous tout seul de capturer une zone mais aussi de vous laisser encore une fois plus d'options donc ou bien vous pouvez pousser ou bien vous pouvez bien sûr défendre B ou bien aller donc flanquer vers C comme j'ai déjà montré dans des gameplay et là puisque je sais que la grande majorité de l'équipe adverse est en A et bien je vais faire une petite tentative de flanking en A et comme vous voyez donc le problème c'est que vous êtes extrêmement exposés et là je découvre une multitude de chars en A alors qu'ils ne me regardent pas trop je ne sais même plus par quelle cible commencer et malheureusement là je suis un peu en vision tunnel et je ne m'aperçois pas que les chars qui sont en train de pousser vers notre spawn m'ont remarqué et j'aurais dû être un petit peu plus prudent mais j'étais tellement excité de voir autant de cibles que je me suis un petit peu emporté qu'à cela ne tienne je respawn en A ce qui va vous permettre de voir un petit peu le combat et mon but c'est de viser l'église et donc de venir par l'Est et très souvent je remarque que la plupart des joueurs préfèrent venir par l'Ouest et je pense que c'est simplement une erreur que vous avez des meilleurs angles de tir en venant de l'Est et surtout vous allez avoir accès à l'église qui va vous offrir une protection extrêmement bonne et notamment dans la carte conquête pour cette cape A que j'ai joué plusieurs fois et où la cape est un peu plus grande et englobe l'église et bien cette église joue un rôle stratégique et je suis vraiment étonné encore une fois de ne pas voir plus de gens l'exploiter dans la bataille domination et plutôt aller se perdre un petit peu à l'Ouest où les angles de tir honnêtement ne sont pas bons vous voyez qu'à un moment c'est pas très dur d'aller caper une zone il suffit d'aller rentrer dedans ce que certains joueurs devraient apprendre un petit peu parce que des fois je vois des joueurs qui sont à 10 mètres d'une zone et qui n'osent pas la décaper que ce soit en arcade ou en hervé voilà donc à ce stade là la bataille est essentiellement terminée je vais avoir un bombardier et peut-être un autre kill mais dans cette bataille précise et bien la grosse erreur de l'équipe adverse a été de concentrer trop de force en A un petit peu comme notre équipe l'avait fait dans le tout premier gameplay et encore une fois je ne comprends pas tellement pourquoi la zone finalement la moins importante est la plus populaire c'est peut-être à cause de cette option qu'elle offre quand vous sortez de A d'avoir une assez bonne vue sur le spawn adverse je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un autre tir non mais bon à la fin honnêtement le but du jeu c'est pas d'aller spawn kill l'adversaire en tout cas pas en début de partie bien sûr à la fin quand l'adversaire a perdu c'est moins grave donc pour conclure cette vidéo vous avez vu plusieurs options de jeu sur cette carte et je voudrais vraiment insister sur l'importance et la puissance de la zone entre B et C et notamment en venant de B si vous commencez par B vous aurez moins d'adversaires et bien en venant de B vous pouvez flanquer très efficacement C notamment du camp nord mais vous pouvez aussi choisir comme option peut-être en étant un peu moins maladroit pour flanquer A même si honnêtement tel qu'est le terrain actuellement ça ne me paraît pas très facile donc je vous remercie aussi de continuer à soutenir cette chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et bien sûr en tirant sur le bouton like sur les vidéos qui vous sont utiles et j'espère celle-ci à bientôt sur le champ de bataille